Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous dites vouloir rétablir l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie, mais la question qui se pose, c'est d'abord de savoir qui a mis le désordre. Parce qu'il n'y a d'ordre républicain que lorsqu'il est consenti. Or, d'où vient le manque de consentement ? Il vient de ce référendum de 2021, sur lequel vous avez voulu avancer plus vite que la musique, alors même que la situation particulière sanitaire empêchait sa tenue avec un accord de l'ensemble des partis pour qu'ils puissent recevoir l'assentiment de l'ensemble de ces partis. Alors, vous nous dites, c'est la démocratie, la démocratie s'est exprimée, mais peut-on parler de démocratie quand elle se fait sans le peuple, puisqu'il y avait 56% d'abstention et que les indépendantistes, notamment, avaient appelé à boycotter ce référendum ? Or, les accords de Nouméa, de toute façon, prévoyaient cette situation et ce troisième référendum en disant que si la réponse était encore négative, les partenaires politiques devraient se réunir pour examiner la situation ainsi créée. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Vous avez décidé d'aller, avec ce texte, encore une fois, imposer une volonté plutôt que de réunir les partis autour de la table. Or, il était dit aussi dans les accords de Nouméa que tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998, donc Nouméa, restera en vigueur à son dernier stade d'évolution sans possibilité de retour en arrière. Voilà un principe républicain que vous n'avez pas respecté, pas plus que le préambule de la Constitution de 1946 qui dit que la France écarte tout système de colonisation, pas plus que vous n'avez respecté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 11 sur la liberté d'expression en interdisant TikTok. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas mieux que ce soit seulement les élus puisque la Déclaration des droits de l'homme parle de l'ensemble des citoyens et que quand on interdit aux gens de recevoir l'information, par la force des choses, on interdit aussi l'expression. Donc monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est simple, quand allez-vous rétablir l'ordre républicain, c'est-à-dire un ordre consenti, c'est-à-dire le respect des principes républicains et non l'imposition de leur négation par la force ? De rectification factuelle, sur le référendum de 2021, il a été sollicité par le camp indépendantiste, le troisième référendum, et sur la régularité de ce scrutin, le principe du troisième référendum a été déclenché par le camp indépendantiste, je le répète, et sur la régularité du scrutin, il a été apprécié a priori par le Conseil d'État comme régulier, a posteriori par le Conseil d'État comme régulier. Ce n'est pas le cas, donc je pense que le Conseil d'État, c'est d'abord des émeutes violentes insurrectionnelles, du fait d'une organisation que nous connaissons à la fois en lien avec, en effet, des ingérences étrangères, ça a été dit et redit, éprouvé et répété, et on a l'occasion de le refaire, monsieur le président de la Commission des lois, sans aucun problème, mais les services de renseignement sont à votre disposition, et un certain nombre de personnes criminelles qui veulent, voilà, pour plein de raisons qui leur appartiennent, notamment pour des raisons pécuniaires, bêtes et méchantes, il y a eu beaucoup de vols, il y a eu beaucoup d'appropriations pendant cette période, ce n'est pas une révolte politique. Je pense que c'est très important de le souligner. Aucune des assignations à résidence que j'ai prises ne concerne des élus au Congrès ou dans les provinces ou les dirigeants du FLNKS. Donc d'abord, je pense qu'il faut distinguer les choses, et comme bien même il y aurait une violence politique, des manifestations qui tourneraient mal, je veux constater avec vous ce qui pourrait tout à fait arriver dans un monde démocratique que nous pourrons gratter, et on pourrait considérer que le match de l'ordre n'a pas été bien fait dans ce cas-là, qu'aucun des morts n'a été le fait des forces de l'ordre, alors qu'ils ont connu 84 décès et de morts, et des évacuations de familles, aucun des morts n'a été le fait des forces de l'ordre. Je vais le répéter, dans un moment d'extrême tension, la police et la gendarmerie s'est tenue comme une police et une gendarmerie républicaine, alors même qu'on a évacué des enfants, des familles, notamment des brigades de gendarmerie où les gens ont attaqué à la hache et pillé l'intérieur de ces brigades de gendarmerie. Et deuxième sujet, ce n'est pas des manifestations qui ont mal tourné, ce sont des executions organisées notamment par le CCAT qui ont mené à cela. Donc je pense que de faire ces liens me paraissent se tromper de constat, ce qui ne veut pas dire, ici ou là, qu'il n'y a pas à regarder des solutions politiques à la situation calédonienne, mais elles ne partent pas de ces manifestations politiques, elles partent de contestations violentes de délinquants. On aura l'occasion de voir ces profils. D'ailleurs, la justice et les premiers prononcés de la justice démontrent qu'il ne s'agit en aucun cas de militants indépendantistes, mais de criminels et d'un coup qu'on va tous ici, me semble-t-il, condamnés. L'urgence en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est le retour de la paix civile. C'est vous qui avez remis en cause 35 ans de paix civile en quelques jours par le passage en force et la brutalité du dégel du corps électoral. Nous vous avions répété que le passage en force, faute d'accords globales, allait provoquer un chaos global. Le gouvernement porte la responsabilité politique de ce qui s'est produit. La Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang. Six morts sont déjà à déplorer, dont quatre civils et deux gendarmes. Nos pensées se tournent vers leurs familles, leurs camarades et leurs proches. Vous avez créé de toutes pièces une crise politique. Vous prétendez y répondre en rétablissant l'ordre d'irrépublicain avec l'état d'urgence. Vous obtiendrez peut-être un répit, mais pas la paix civile. Cela fait 171 ans que les Canaques réclament leurs droits à la pleine souveraineté et à l'autodétermination. Cette aspiration légitime n'a jamais cessé et ne cessera pas avec des coups de matraque. Votre répression allie l'autoritaire à l'arbitraire. Un réseau social a été interdit, ce qui est digne des pires régimes dictatoriaux. Dans ce contexte colonial, la répression d'une révolte ne peut conduire qu'à amplifier la spirale de la violence. La sortie de crise ne se fera pas par la répression. En 1988, la loi référendaire comprenait une amnistie pour tous les faits commis à l'occasion des événements. Les coups de menton autoritaires successifs ne conduiront à rien d'autre qu'à jeter de l'huile sur le feu en prétendant éteindre l'incendie. La sortie de crise se fera par une décision politique, celle qui aurait dû être prise la semaine dernière et aurait évité le chaos, les morts, les blessés, les incendies. Aujourd'hui, le président des ministres et vous-même partez pour Nouméa pour installer une mission. Comptez-vous sur le territoire annoncer le retrait de la réforme du corps électoral, la levée de l'état d'urgence ? Quel lien avez-vous maintenu, vous, monsieur le ministre, et les haussères avec les élus calédoniens pour la gestion de l'état d'urgence ? Qu'en est-il plus largement de la convocation du Congrès ? Je ne reviens pas sur la position du Rassemblement national parce que je crois qu'elle fait rire elle-même. D'ailleurs, elle a fait état et les échos ici de tous vos collègues l'ont montré. Vous avez, monsieur le député Gillet, tenu deux positions radicalement différentes en moins de 72 heures. Non, monsieur Gillet, ce n'est pas le cas. Vous avez voté tous les textes proposés par le gouvernement. Chacun en convient. Comme vous avez l'air d'avoir la mémoire courte, je vais peut-être vous permettre de dire quelques mots qui pourraient vous concerner, notamment sur la motion de rejet. Vous avez dit l'attachement viscéral du Rassemblement national et de Marine Le Pen à la Nouvelle-Calédonie. Sur ce point, on s'est aperçu que depuis, ce n'était pas vrai. Vous les avez trahis à un dernier coup de vent. Ça montre d'ailleurs à quel point vous serez solide si vous arrivez par malheur au pouvoir. C'est que tout ce que vous promettez, une petite volée de moineaux, une petite difficulté, des problèmes. Et là, Mme Le Pen changerait d'avis. D'ailleurs, tout le monde l'a condamné sur ce fait. Et vous-même, vous devez être particulièrement embêté. C'est pour ça, sans doute, qu'elle n'a jamais pris la parole. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas là dans l'hémicycle à plusieurs reprises. C'est qu'elle vous a laissé faire ce sale travail. Maintenant, vous devez faire comme un mauvais avocat l'explication de pourquoi vous avez pris une position totalement différente. De ce point de vue, vous êtes bien parti politique. Il n'y a aucun problème. Je voudrais vous dire, M. Gillet, le DG du corps électoral est un impératif pour garantir en Nouvelle-Calédonie une démocratie authentique et représentative, ainsi que des élections justes et légitimes où chacun, dans sa diversité, se sera versé son destin politique. Vous l'aurez compris, le groupe Rassemblement National souhaite le DG de ce corps électoral et votera contre la motion de rejet. Applaudissements nourris sur les bancs du Rassemblement National. Ce n'était pas il n'y a pas longtemps, le 13 mai 2024. Vous êtes un peu plus long que Saint-Pierre pour vous renier en quelques instants devant tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que les Calédoniens l'ont extrêmement bien compris et que Mme Le Pen, manifestement, en quelques instants, a réussi à démontrer qu'elle n'était qu'une politicienne comme les autres. Et je le regrette profondément de ne pas avoir la cohérence, parce qu'il y a évidemment des arguments extrêmement forts dans le travail que nous devons aux Calédoniens qui sont exprimés par trois fois contre l'indépendance. Et donc franchement, ce n'est pas jojo, comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais, de ce que vous faites, vous ne deurez pas être très fiers de vous. Sur la question de la France insoumise, je vais le redire. Ben oui, ce n'est pas jojo, c'est une expression populaire. Je sais qu'au Rassemblement national, on s'embourgeoisé, mais moi, je reste quelqu'un de populaire. Donc on ne dit pas jojo, voilà. Oui, on dit ça partout. On dit ça aussi dans l'Estonne. Allez, on ne perd pas le fil. Allez, allez, allez. Donc je veux redire à la France insoumise, puisque moi, je vais me concentrer évidemment sur l'état d'urgence, puisque c'est l'objet de ma convocation, qu'aucun n'est lu, puisque c'est élu en tant que... Vous avez évoqué le fait qu'on serait dans la pire des dictatures. Non, mais en général, aucun élu n'est concerné. D'ailleurs, sur TikTok, je veux redire que c'était le moyen principal. On verra bien ce que dira d'ailleurs le juge, encore une fois. D'ailleurs, dans une dictature, en général, on peut rarement faire appel au juge. Mais c'est une démonstration par l'absurde. Ou alors le juge, il n'est pas indépendant. Bon, à moins qu'on considère que le juge n'est pas indépendant. D'ailleurs, en dictature, vous auriez eu du mal à poser votre question. Mais c'est un autre sujet. Et c'est en rue qu'on puisse avoir cet échange. Aucun élu n'est concerné par les mesures que j'ai pu prendre au nom de l'état d'urgence. Aucun élu n'a été privé de sa liberté d'action, de parole, d'imprimer, de manifester, de discuter. Et le haut-commissaire a tenu, comme moi-même, comme le Premier ministre, comme le président de la République, de nombreux échanges avec tous les élus. Certains d'entre eux n'étaient pas joignables. Mais moi, j'ai tenu ces liens. Je remercie d'ailleurs devant vous le haut-commissaire et ses équipes qui font un travail formidable dans des conditions de stress et de difficulté. Très rapidement, M. le Président, parce qu'il y a peu de liens avec l'état d'urgence, peut-être à M. Delaporte, puisqu'il a posé la question de qu'est-ce qu'on a trouvé finalement dans ces perquisitions. Je rappelle qu'on en a fait peu, 4 perquisitions, 5 perquisitions administratives. On a trouvé des supports numériques que nous exploitons en ce moment. D'ailleurs, un exemple de ce qui s'est passé, une perquisition administrative, je crois que c'est la première qui a été décidée d'une personne que nous soupçonnions d'être en lien avec la subversion. Dès que les policiers sont arrivés, ils ont jeté son téléphone portable dans les toilettes. Ce n'est pas spontanément quelque chose, à mon avis, de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. On verra. Le numérique parlera. Voilà. Donc on aura l'occasion. Oui. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'a pas envie que quelqu'un revienne son téléphone portable. Mais là, c'était sans doute pas très positif. Donc je voudrais d'abord dire que l'État l'a utilisé pour l'instant, M. Delaporte, avec vraiment parcimonie. 5 perquisitions administratives. Avouez que ce n'est pas une généralisation. La question qui se pose est plus sur l'assignation à résidence. Parce que là, vous avez raison, les perquisitions administratives, même si elles pouvaient se faire de nuit dans le cadre de l'État d'urgence, ce qui n'est pas le cas dans un monde judiciaire classique, sauf si, évidemment, il y a un crime en bande organisée, mais qui est plus difficile à organiser. C'est la seule différence sur les perquisitions quand elles passeront de judiciaire à administratif. Notre difficulté, c'est évidemment un sujet d'assignation à résidence, parce que, hors État d'urgence, il n'y a pas d'assignation à résidence possible. Et même si l'assignation à résidence, je te redis, ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé 24h-24h chez lui. Ce n'est pas une prison, c'est quelqu'un qui doit ne pas être en lien avec d'autres personnes, ce qui est assez différent. Donc voilà, c'est la grande différence avec ce que nous faisons. Et là encore, une vingtaine d'assignations à résidence, c'est incomparable avec ce qui s'est passé dans d'autres États d'urgence. Donc après, pour ce qui est d'utiliser les moyens d'État d'urgence pour pouvoir proposer la poursuite au Parlement, nous y travaillons, on pèse le pour et le contre, et on aura l'occasion d'y revenir très certainement devant vous. Je pense que vous avez compris quelle était mon inquilaison. Toutes les milices sont à condamner, madame. La police de la République comme la gendarmerie nationale sont les seules à avoir la violence légitime. C'est pour ça que nous, nous défendons très bien la police et la gendarmerie. Parce que quand on ne les soutient pas, les policiers et les gendarmes, évidemment, après on a des problèmes, on laisse d'autres le faire. Donc je vous remercie de souligner l'importance de la police et de la gendarmerie, et peut-être sur d'autres sujets, de pouvoir les encourager et les respecter en tant que femmes et hommes. Je pense que vous avez très bien répondu, monsieur Le Mans, monsieur le président de la Commission des lois, rappelez que le premier et le troisième référendum ont été déclenchés par les indépendantistes eux-mêmes. Et vous avez rappelé la validité de ces référendums. Et je pense que nous avons fait le tour.